Bon matin! Les tripes stroteux sont en direct de... Saint-André! Caroline, tu sais comment on a à cœur la santé mentale? Eh bien, Saint-André aussi. On se retrouve présentement au Centre Horizon, qui est une association canadienne pour la santé mentale. Et c'est incroyable ce qu'ils font durant l'année. Ils organisent différentes activités pour les gens de la région. Donc, ils fabriquent des bijoux, ils fabriquent des cartes de souhait, ils les vendent, donc on lève notre chapeau pour cette belle initiative. Bonjour, je m'appelle Francine, de Saint-André-Nouveau-Brunswick. J'apportiens le dépanneur Saint-André-Cobinitz et le Cachet-Barre-Café. Ici, on est assuré du dépanneur, de Saint-André-Cobinitz et on a aussi un petit bar-restaurant qui est ouvert du lundi au vendredi, au déjeuner et au dîner. Les heures du dépanneur sont 7 jours de semaine, on vous invite à venir vous voir lors de votre passage. Merci, à bientôt. On se retrouve à l'intérieur du cachet de bar et café et on s'apprête à manger la spécialité. Aujourd'hui, des rois de poulet et des rondelles d'oignons et des frites maison. Gracieusetés de Madame Francine, dans la frillière. Merci beaucoup. Délicieux. N'hésitez pas à venir faire un tour. Ils offrent des déjeuners et des dîners. Bon appétit. Cette sculpture de bois a été érigée ici en l'honneur des agriculteurs de la région. L'artiste qui a fait cette oeuvre s'appelle Albert Deveaux. Donc, c'est vraiment une belle pièce d'art à venir voir lors de votre passage. Juste derrière cette sculpture, on a le centre communautaire où on peut réserver les salles pour différentes occasions. On a aussi un bingo qui est organisé par les Chevaliers-Colons deux fois par semaine. Derrière ici, on a aussi un monument qui a été érigé en mémoire des fondateurs de la région. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter ici lors de votre passage. On se retrouve présentement à la JMM Mini Farm. Caroline, c'est incroyable. Je suis allée me promener pour voir les animaux. Il y a au-dessus de 300 animaux dans cette petite ferme ici. C'est ouvert à partir du mois de mai jusqu'à ce que la neige arrive à l'automne. Et c'est gratuit pour visiter les animaux, mais ils acceptent des dons. Et je suis assurée qu'ils prennent vraiment soin de leurs animaux. J'ai flatté des petites chèvres de montagne. Il y a des chevaux, des poules. Il y a même une sorte d'animal que ça ressemble à un lièvre kangourou. Donc, ça vaut vraiment la peine de venir visiter cet endroit. Alors, tu veux se faire flatté toi ici? Tu veux-tu manger les doigts? Tu veux-tu manger les doigts? Vous recherchez un endroit où séjourner autre qu'un camping? Vous avez deux choix. C'est soit vous venez aussi au Rodway Inn ou au Motel Léo. Caroline! Je pense qu'on a trouvé la plus grosse potable au Nouveau-Brunswick. et si ce n'est pas le cas, s'il vous plaît, écrivez-nous pour nous dire où est-ce qu'elle se trouve. Il y a une sorte d'apprentissage de l'association canadienne pour la santé mentale. Il y a une sorte d'apprentissage de l'association canadienne pour la santé mentale. Ils fabriquent des cartes de souhaits et plusieurs autres. Il y a une sorte d'apprentissage de l'association canadienne pour l'association canadienne pour l'association canadienne pour l'association canadienne. On a le centre communautaire qui est... Toujours! La compagnie! C'est pas une compagnie! On s... Puis je suis... Et je suis... Et je suis... Est-ce que tu as sauré? Ahahahahahahaha Caroline! Sous-titres par Jérôme Merci.